Hello les gens, ici Gaius de Ouflugam Record, on est parti pour ce chef d'oeuvre qui est Cuphead. On apprête à aller affronter un nouveau monde, un nouveau boss. On va commencer par celui-ci, on avait ouvert une voie un peu plus vers le nord, mais on ira voir ça un peu plus tard, un peu plus tard, pardon. Et donc on est parti d'Angers au dancing, en mode normal, et c'est parti. Ok, c'est deux grenouilles, je ne connais pas leur pattern. Ok. Oula, d'accord, ok. 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 On peut toujours avec le stick, avec le stick droit. Il va attaquer là, j'ai l'impression. Ouais. Il va attaquer. Oula. D'accord. Oula. Ok, d'accord. Est-ce qu'on s'entre? Ok, on est bien positionnés, là. Ok, on est bien positionnés, là. Ça va le faire, je pense. Ouais. Allez, troisième face. En espérant qu'on n'ait pas trop de mal, ici. Hop. Dommage, la pièce-là, il me balance. Allez, c'est quoi? Ouais, ça peut être bien. Ok. J'ai failli tomber. Allez, j'espère que c'est les verres, j'espère que c'est les verres, j'espère que c'est les verres. Non, pas ceux-là. Oh, punaise. J'espère que je ne vais pas me prendre un pruneau, là. Ouais. Yes. Yes. Je l'ai eu. Ah, il était chaud, lui, hein. La troisième phase, elle était... Elle a été assez compliquée. Par contre, j'ai utilisé toutes mes superbes. On est forcément rambées. Bon, ça va. Cool. Bon. C'est bon. Coas et Batracé. Ou Batracé, ouais, je pense. Coas et Batracé. Ou Batracé. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la rive? En fait, on n'a rien, quoi. On ne peut pas aller là. On ne peut pas aller là. D'accord. Bah, je pense que c'est l'avion, directement. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Pardon. Vous voulez piloter un avion comme moi? Il faut étudier ses plans avant de toucher aux manches à balai. D'accord. Bah, écoutez, on va ici. Plan de l'avion, entrée. C'est quoi? C'est un run and gun, aussi? Ouah. Alors, tirer avec RT, maintenir pour tirer en rafale. Là, c'est bon. C'est pas compliqué. Spécial, une carte attaque ex-compteur plein, bombification. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, parade. Appuyer à tout moment pour neutraliser les objets roses ou interagir avec... D'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, d'accord. Il faut que je me mette ici pour que ça marche. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Et rétrécir. Oh, il est possible de maintenir pour rétrécir et garder en rapidité. Équipé de mini-balles. D'accord. Donc, il peut se... Oh, là, 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 là. Alors, je sens que cette dernière, la rétrécir, ça va donner des phases, mais... Assez ouf. Ok, bah, écoutez... On a compris. Copade! Alors, on a quoi, là? On a là, c'est quoi? Ciel de plomb. Allez, c'est parti. Hilda. Oh, my God. C'est quoi, ça? Oh, là, là, là. Il s'abouge dans tous les sens. Ok, donc, les objets... Attends, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, là. D'accord, donc, les objets qu'on voit, là... J'ai rien compris. On recommence. J'ai rien compris. En fait, je ne sais pas pourquoi je meurs. On va analyser d'abord. On va esquiver. Donc, là, on va esquiver. D'accord, donc, il y a des bombes. Est-ce que les objets en fond nous touchent? Non. Est-ce que ça, ça nous touche? Non. Non. Ah, c'est son haha qui nous touche. D'accord, je n'avais pas compris. Ce n'est pas les objets en fond, c'est son haha. Ok. Là, c'est plus clair. On va pouvoir... Ouais, c'est quoi, ça? Ouah, ok. Attaque, super attaque. Oula. C'est trop beau, c'est trop trop beau. D'accord, ça attaque comme ça, ça n'a pas honte, là. Elle est prenable, hein, elle est prenable facilement. Je pense que prochaine, si je n'arrive pas à la faire tomber. Oula, c'est quoi ça? Ok, je n'ai rien dit. Je suis où? À peu près au... Ouais, à peu près à 40%. Je suis dans un zéplin et toi, tu fais moins le malin. C'est vrai. On est reparti. Let's go. Allez, c'est parti. On est parti pour un nouvel essai. J'arrive à la troisième phase, mais la troisième phase est légèrement compliquée. Il y a des étoiles et tout. On va essayer, là. Ouf, je l'ai échappé, belle. Bien, tiens dessus, lui. Là, ça a l'air bon, là, pour l'instant. Il est encore tiré, lui. Parfait. On a quoi, Poséidon? Poséidon, on l'a eu. Enfin Zeus, pardon. Non, là, je n'aurais pas dû perdre cette vie. Cette vie, je n'aurais pas dû. Bon, on a deux vies. Allez, troisième phase. On espère que ça soit bon. Voilà. Il ne doit pas être très compliqué, là. Il faut juste éviter les soucoupes. Yes! C'était assez dur, mais bon, on a quand même réussi à l'avoir. En combien de temps? Une 47, d'accord. Bonus PV, super. Les super, il faut les utiliser. Sans ça, les gens, franchement, chapeau. Ceux qui n'utilisent pas les super, chapeau. Vraiment chapeau. D'accord, donc on a eu ça. Cool. Donc, Hilda Berg, on l'a eu. Et on va faire quoi ? Allez, on va faire un run and gun. On va d'abord aller voir lui. Alors, qu'est-ce que vous regardez, mon ébréchure ? Ce n'est pas de ma faute. J'ai dû me battre contre les débiteurs du casino. Ah, maintenant, il faut que j'économise pour faire réparer mon fer. J'aimerais que quelqu'un donne une bonne leçon au roi des dés. Alors, le roi des dés, il est où ? Il est là. Ça, c'est quoi ? Fleur en furie. Ouais, on l'est. Et ensuite, il y a le roi des dés qui est ici. Ok, d'accord. Donc, on va partir sur le... Alors, péripétie en forêt, run and gun. Let's go. Aller, attends. Wow. What the fuck, c'est quoi, ça ? Ok, on repasse. Allez, je peux pas récupérer. Ok, c'est l'heure. On recommence. Allez, on est parti pour cet énième essai sur ce... Sur ce run and gun. Alors, le niveau n'est pas compliqué en soi. C'est juste le boss de fin qui donne du fil à retordre. Faut pas rater la pièce ici. Là, on laisse venir et on peut y aller. Alors, c'est pas un niveau compliqué. Faut juste de la discipline. Plus qu'autre chose. Plus que du skills ou quoi que ce soit. C'est vraiment la répétition. On est pas obligé de tous les casser, hein. On peut... Voilà. Là, j'ai fait une belle bêtise, là. Force de vouloir faire le go. Là, on a réussi. Alors, on va pas... Je vais pas faire l'idiot, là. On va attendre qu'il revienne. Alors, la phase de plateforme n'est pas si compliquée que ça. Faut juste se concentrer un peu et puis ça devrait le faire. Voilà, là, faut faire attention. Et là, on arrive au boss. C'est là où le problème commence. Voilà. Et là, c'est bon. On a réussi. Hop. Nickel. Ah, je me suis dit, si on tombe, là, ce serait... La cerise sur le gâteau, on serait... Je pense que j'aurais brisé la malette. Non, je rigole. Ça coûte cher, ces petites bestioles. Il vaut mieux les laisser tranquilles. Ah, je trouve les niveaux, voilà, rang B. Je trouve les niveaux de difficulté des run and gun beaucoup plus compliqués que ceux des... Que ceux des boss. Les boss sont assez simples, en fait. Alors, là, on a quoi ? Donc, on a déjà eu ceux-là. On a déjà eu... Ouais, bah écoutez, on a ça. Et puis ensuite, il faut descendre ici. Bah écoutez, bon. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Mais avant ça, on va aller acheter quelques trucs, là. Au niveau de l'échoppe. Ouais. Allez, on va acheter quelque chose. Welcome. Alors, j'ai bien envie de me prendre. J'ai 4 pièces. Donc, dégâts moyens sur une vaste zone. Portée maximale en visant en arrière. Ça, j'ai pas très bien compris en visant en arrière. Par contre, celui-là, c'est canadaire, portée réduite, dégâts importants tant que vous restez près de la cible. Alors ça, bon, pour moi, c'est un... C'est un fusil à pompe. Portée moyenne et dégâts notables, mais cadence de tir réduite. Portée moyenne, dégâts notables. Fumigène, dégâts annulés lors d'une ruée. Excellente manœuvre défensive. On va prendre ça. Sucre rose, parade automatique. La première parade est automatique, il suffit de sauter. Hum, non, ça m'intéresse pas. On va déjà utiliser ça, comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne en combat. Alors, n'oubliez pas de vous équiper de vos nouveaux achats. Regardez dans votre carte équipement. Donc, menu carte équipement. Donc, arme A, c'est l'apétoir. Arme B, on a canadère. Portée réduite, dégâts importants. C'est important, ça. Ensuite, la super, là, pour l'instant, on n'en a pas. Un charme. Fumigène, ruée invisible. Dégâts annulés lors d'une ruée. Excellente manœuvre défensive. Donc, ça, c'est pas mal. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, là, pour l'instant. Folie forestière. Bah ouais, je pense qu'il nous reste un seul boss afin de finir le monde 1. Puis ensuite, on attaquera le monde 2 directement. Tac, tac. Et là, on est super. Ouais, bah écoutez, c'est tout bon. Bah écoutez, on va s'arrêter ici. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ne serait-ce que pour l'effort accompli. J'en ai bavé, j'en ai souffert. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette aventure incroyablement jolie. Et terriblement difficile. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501